Alors belle, c'était de faire découvrir la vanille, notamment comment on va réaliser des boutures pour les gens qui souhaiteraient soit dans un avenir s'installer et puis apprendre à faire des belles boutures, mais aussi pour les particuliers qui pourraient avoir le désir d'avoir quelques boutures chez eux. Et puis aussi de faire de la promotion sur la vanille de Guadeloupe qui ressort un peu de loin, qui a failli être un petit peu oublié. Et donc comme ces dernières années, on arrive à avoir des qualités de vanille assez bonnes parce qu'on a réussi à amener des médailles. C'était un peu de montrer, d'ouvrir un peu nos exploitations et de montrer comment ça fonctionne au travers de nos forêts. Et puis cette année, avec la CMBT, le président Loosbar avait décidé que ce soit l'année de la vanille. Donc on est sur une année où on fait beaucoup de promotions auprès du grand public. Alors on est sur la première année depuis, en tous les cas moi 20 ans que je fais de la vanille, à avoir aussi peu de fleurs cette année. Donc il y en a eu un petit peu, mais alors pas du tout à la hauteur des ambitions habituelles. Donc on est un peu inquiet, ça va sans doute faire une année un peu blanche. Bon on a un petit peu de stock, mais on va sans doute être obligé de limiter nos ventes pour contenter la plupart des gens qui souhaiteront avoir de la vanille. On sait que du coup en Guadeloupe, même si par le passé on a été en capacité de produire 20, 25, 30 tonnes à l'export en France, c'est plus du tout l'idée qu'on a aujourd'hui. Ce qui sauve un peu l'agriculture ces derniers temps, c'est surtout de plutôt se focaliser sur les produits qualitatifs qu'uniquement la quantité. Parce que on sait que le peu qu'il y aura sera au moins de très très bonne qualité, de très bonne saveur. En tous les cas, ce qu'on a été capable d'avoir et ce qui nous a ramené des médailles. Les médailles, ça a quand même fait un beau zoom sur la Guadeloupe. C'est-à-dire que oui, on est capable de faire de la très très bonne vanille en Guadeloupe.